Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CIP TV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment du 23 au 27 novembre, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI. Alors nous continuons cette série d'entretiens avec des acteurs qui proposent notamment des solutions dans le secteur du bâtiment et une solution intéressante à découvrir qui nous vient de Falande avec Blocksolution et j'ai la personne de Jerry Khayari qui est le principal consultant de Blocksolution Falande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Ahmadi Hassan, directeur du développement sur Blocksolution Maroc. Bonjour. Et donc vous allez ramener avec vous, bien évidemment on le voit sur le plateau, des éléments qui vont expliquer exactement ce que c'est Blocksolution. Alors à vous la parole, monsieur Jerry Khayari. Parlez-nous un peu de cette solution qui est distribuée aujourd'hui, qui est accessible et disponible au Maroc. Écoutez, tout d'abord merci beaucoup de votre invitation. C'est un très grand honneur d'être présent ici dans un événement qui est extraordinaire et qu'on peut en avoir seulement depuis un certain temps à cause de Covid. Oublions ça, allons dans le produit. Tout à fait. Le Blocksolution c'est une solution, c'est un écosystème en effet, où on cherche à assembler une production avec récupération des plastiques usagés que l'on trouve un peu partout, même dans les centres d'enfouissement, dans les plages. On récupère les plastiques, on les broie, on les nettoie et on fait des pellettes. À base des pellettes, on fait avec une presse d'injection, on fait des blocs, comme vous voyez ici. Ce sont des blocs qui ont toujours la même épaisseur, la même hauteur et de longueur de 10, 20, 40 et 80 centimètres. Ce bloc nous permet de fabriquer des maisons. Alors, si vous voulez dire que ceci remplace la brique classique d'une maison ? Tout à fait. Ça peut placer entièrement une brique en béton. L'idée de base, ce n'est pas de vendre un produit à l'extérieur. L'idée de base est de transmettre le savoir-faire depuis la Finlande, en l'occurrence au Maroc, afin que la production sera 100% made in Maroc, que ce soit les matières premières, que ce soit des machines, ou que ce soit des personnels. Donc, si vous voulez dire, si je comprends bien, aujourd'hui, vous avez le brevet de cette solution. C'est une solution qui apparemment est née en Finlande et donc qui vient d'un brevet. C'est une solution qui est unique ? C'est une solution unique. Où il y a différentes déclinaisons de ce type de produit dans le monde ? À notre connaissance, c'est unique et c'est breveté par MyBlockSolution. Nous avons déjà actuellement des usines qui sont en train de tourner en Égypte et en Ghana. En Indonésie, on est en train de construire une maison. Et en fait, en parlant d'Indonésie, en 2018, il y avait un tremblement de terre sur l'île de Lombok. Il y avait des écoles qui ont été détruites, mais entièrement. Il y avait beaucoup de morts. L'île de LombokSolution, avec une association australienne, a lancé la construction des écoles en Indonésie. Et on a utilisé le bloc pour la fabrication. Et en plus, en termes de rapidité d'exécution, j'imagine que là, ça va beaucoup plus vite que si on avait toute la logistique pour le faire avec des briques normales. J'aime bien votre constatation, car en Indonésie, on a construit 350 mètres carrés d'école en six jours. Ah ben, ça change tout. Oui. Au lieu de passer six mois avec le béton. Et en plus, si je comprends bien, on fait du recyclage avec des produits plastiques. Donc déjà, en termes d'environnement et d'écologie, on est en plein dedans. Tout à fait. On est plein dedans. En plus, on va couper l'empreinte carbone avec 100% de plastique, on coupe l'empreinte carbone par 90%. Ça, c'est 100% de plastique. Par contre, si on prend une bloc avec 50% de plastique et 50% de copeaux de bois ou copeaux de... Fibre d'eau. Fibre de coconut. À ce moment-là, on coupe pratiquement à 180% l'empreinte carbone parce que les fibres sont emprisonnées dedans. Donc une véritable solution écologique et environnementale, développement durable. En plus de ça, elle est sociale. Et un pacte social parce que j'imagine que l'accessibilité pour construire ce type de maison en termes de coût, on est largement en dessous des tarifs. Donc pour le coût, elle est vraiment abordable. En plus de ça, elle participe à la création de l'emploi ici au Maroc. C'est-à-dire l'écosystème qui va s'intégrer dans la construction de blocs, dans le système de blocs-solutions. On va créer de l'emploi par la création des réseaux de collecte des déchets. Réseaux de collecte, de valorisation des déchets, de plastique, etc. Exactement. On fabrique des blocs avec. Ces blocs servent à faire construire des maisons, de la campagne, des écoles, dans des zones difficilement accessibles. Des déchets touristiques, des kiosques, etc. Et d'ailleurs, vous l'avez soulevé, j'aimerais bien le porter pour voir un peu, parce que je veux dire, en termes de transport, on est sur quelque chose d'ultra léger. Trop, trop léger. Voilà, donc c'est, en fait, c'est une brique. Avec ça, je peux construire une maison comme un Lego, une école, un hôpital aussi, peu importe, une infrastructure quelconque. Exactement. Il est très léger, en plus de ça, pour la résistance verticale, il est extrêmement très fort, parce qu'on peut facilement mettre dessous plus de 22 tonnes de poids, de charge, et ça va résister. Alors, moi, au niveau de, parce que comme vous dites, c'est du plastique, au niveau des changements de température, est-ce que ça ne bouge pas avec, par exemple, dans des zones chaudes, ensoleillées ? Bonne question. Si je dis, par exemple, dans le désert, dans le sud du Maroc, on est, je ne sais pas, du côté d'Akhla et qu'on a ça. En ce qui concerne la résistance à la chaleur, étant donné que c'est du PE, PE commence à fondre à partir de 115 degrés. Donc, 115 degrés, ce n'est pas facilement atteindrable, mais de toute façon, quand on le couvre par la surface, avec une bardage, que ça peut être du bois ou ça peut être du plâtre, ça fait déjà un écran. À l'intérieur, on peut mettre, et on le conseille de mettre de Béatréze, pour que l'intérieur de la maison soit propre et agréable d'habiter. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est léger. Pourquoi c'est léger ? Parce qu'il est rempli d'air. D'accord. Et quand on a de l'air dedans, qui est emprisonné, qui ne circule pas, ça devient un isolant. Un isolant naturel. Un isolant naturel. Et étant donné que nous avons ici plusieurs parois, on peut imaginer des fenêtres, des vitres, triple vitres. Là, c'est la même idée. C'est-à-dire que l'air qui ne circule pas devient isolant. Donc, tel quel, on est déjà isolant. Et ensuite, au niveau de l'isolation, si on veut aller dans le Moyen-Atlas, par exemple, on peut ajouter un isolant extérieur, ce qui contribue à un confort d'habitation. Et quand on se trouve dans les zones, dans les enclaves qui sont reculées, à ce moment-là, on peut rajouter des panneaux solaires pour faire des maisons pratiquement autonomes. Des maisons autonomes, construites dans un temps record, j'imagine. Et avec ce dispositif, on peut intégrer toute l'électrification nécessaire, enfin, tous les éléments qu'on va ajouter en termes de, je veux dire, voilà, tout ce qu'on peut construire sur une maison. L'idée, c'est de faire travailler avec les matériaux 100% marocains. Donc, tout ce qu'on a au Maroc, on peut l'utiliser. Oui, ça provient du Maroc. Exactement. Et donc, l'usine est basée, l'usine est ici au Maroc. Exactement. Et l'usine transforme. Donc, vous faites appel à ces collecteurs, vous récupérez la marchandise et vous sortez ces briques, je veux dire, clé en main, livrées, disponibles. L'usine sera au Maroc actuellement. On est en cours de préparatif pour fournir les équipements. Et puis, dans l'avenir, l'usine va tourner avec trois presses, 2400 maisons par an, qui n'est pas de rien, avec accessibilité à des classes qui n'ont pas toujours de moyens pour acheter des maisons. Alors, bien évidemment, le CIB, c'est peut-être l'emplacement idéal pour vous connecter avec l'ensemble des architectes et puis d'autres opérateurs parce que je pense qu'il y a d'autres, des promoteurs qui seraient également intéressés de l'utiliser, de l'exploiter. C'est un peu le rendez-vous à ne pas manquer. Exactement. Alors, comment, sur des exemples, vous avez parlé d'Indonésie, vous avez parlé de l'Égypte aussi, notamment des pays. Est-ce qu'il y a d'autres pays, notamment sur le continent africain, qui utilisent ce système ? Qui utilisent ou qui vont utiliser... Qui vont... Qui vendre. En plus, des unités de production qui sont déjà en fonctionnement, il y a donc ce que je viens de mentionner, Égypte et Ghana, bientôt Maroc, en Indonésie, c'est en cours. Ensuite, on lance au Kenya, en Namibie, en Afrique du Sud. Aux États-Unis. Aux États-Unis également. Bon, ce n'est pas continent africain, mais de toute façon, le produit est en train d'être lancé sur le marché, sur les différents marchés. Et le besoin existe, vu que l'augmentation des déchets de plastique ne s'arrête pas. Bien sûr. Là, c'est une solution, au moins une solution partielle, pour emprisonner le plastique dans une bloc, qui va être un acte durable, car une maison fabriquée avec des blocs, la durée de vie est au-delà de 100 ans. Ensuite, un détail, on a parlé d'Indonésie. L'État indonésien vient prendre une décision que les écoles actuellement qui vont être construites ne vont plus être construites en béton, mais avec cette solution-là. Parce qu'au cas du tremblement de terre, la construction est un peu souple. Donc, même quand il y a des secousses, la maison n'étant pas très lourde, parce qu'une maison, ça pèse 2000 kilos, ou deux tonnes. Ça bouge un peu et ça s'arrête. Donc ça, ça va bouger, mais ça ne va pas s'écrouler ? Non. Et si ça va s'écrouler ? C'est léger. C'est très léger. Il y aura moins de dégâts. Oui, exactement. Là, c'est une révolution. Moi, je découvre avec les téléspectateurs, justement, Blocksolution, ici, au Salon international du bâtiment. En tout cas, nous vous remercions vraiment de nous avoir présenté ce produit. M. Jari Khairi, principal consultant de Blocksolution Finlande, et Ahmadi Hassan, directeur du développement Blocksolution. On aura hâte de voir la première maison marocaine construite avec ce type de produit. La maison témoin, elle est déjà construite. Elle est là ? Elle est à Mouamédia. Je vous invite à venir la voir. Elle est agréablement finie. D'accord. On se fera un plaisir d'aller voir cela. Avec plaisir. Et de partager très prochainement, peut-être, vos futures écoles qui seront construites, justement dans les régions désenclavées, avec ce type de solution pratique. et à fort impact, déjà, pour le développement durable, qui répond vraiment aux enjeux des défis climatiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501